We keep on, people, there's so much for us to prove, so keep on, there's so much for us to do, cause we can start a revolution, you make, I say we'll start a revolution. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live qui se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui comme à chaque mise à jour, on va se retrouver pour vous parler un peu des glitchs patchés ou non de la mise à jour actuelle. Donc on va tout simplement s'intéresser à la mise à jour 1.14 et surtout à ce que vous vous intéressez le plus, c'est en ce qui concerne les glitchs d'argent. Donc je viens de me faire buter, c'est super intéressant, les joueurs sont de, c'est de mieux en mieux les joueurs, la communauté est quand même assez classe. Bref, donc oui, la mise à jour 1.15, j'aimerais bien dire, bah j'aimerais pas le dire, mais je crois que je vais être obligé, j'ai l'impression que c'est le patch ultime en ce qui concerne les glitchs étant donné que tout, 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 tout a été patché, il reste quelques bugs, fun, etc. Mais sinon, le reste est totalement patché, donc le glitch d'argent avec le garage, avec le mode, avec le mode pour déplacer les véhicules dans son garage a été patché, que ce soit en solo ou à deux personnes. Donc ils ont patché ce glitch avec le principe, c'est-à-dire que quand vous faites cette manipulation, bah ça remplace directement le véhicule et bah vous ne restez pas dedans, donc du coup c'est patché. Le glitch que Vanger et moi avons mis énormément de temps à chercher a été patché, mais sans faire exprès. Donc Rockstar, en patchant un autre glitch, a patché notre glitch, donc ça fait déjà plus d'une dizaine de fois que ça nous arrive à moi et Vanger. On en a un peu marre, mais bon, d'un côté, on en a peut-être marre, mais ça nous fait plaisir étant donné que ça nous remotive pour retrouver un nouveau glitch de telle sorte, bah à ce qu'il soit aussi bien que le précédent. Donc on a peut-être une piste pour refaire ce glitch, ce glitch qu'on avait trouvé. On va continuer, on va chercher de toute manière, je vous tiendrai au courant sur Facebook et Twitter. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre, c'est super important. Super, donc j'avais commandé mon... 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 monster trunk et on me dit qu'il est à l'opposé maintenant, mais ils se foutent de mon gueule. Are you fucking killing me ? Putain, bref. Oui, donc comme je l'ai dit, tout a été patché. Le glitch aussi pour rouler dans son garage, pour être invisible, tout ce que vous voulez. Celui-ci a été patché, mais il commence sérieusement à me péter les boules, lui. Sérieusement. T'as pas autre chose à faire, mec ? T'as pas autre chose à faire dans ta vie ? Sérieusement, t'as pas autre chose à faire que de me buter ? Bref, on va se mettre ton mot de passif, on va marcher dans la rue tranquillement. Je ne vais pas nous buter. Et du coup, tout a été patché. En réalité, Rockstar, en patchant le glitch pour rouler dans son garage, a patché sans faire exprès le glitch qu'on avait trouvé. Mais on a peut-être une autre manipulation grâce à un autre YouTuber qui a, que je connais, que je côtoie très souvent, c'est Tuto Facile France. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace. Que je côtoie très souvent et qui a trouvé une manipulation qui est quasiment identique. Et peut-être qu'il nous permettra de réaliser ce glitch. A voir, nous allons travailler de toute manière, je vous ai dit, pour connaître l'actualité des glitchs, etc. De l'actualité sur GTA V. Ou même de me suivre pour suivre mon actualité. C'est Facebook et Twitter. Donc les liens se trouveront dans la description. Et aussi, pourquoi pas rejoindre mon groupe Facebook. Ma page Facebook et la course. Et la chaîne 100% course. Qui se trouvera aussi dans la description. Donc voilà, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de glitchs. En 1.14, le glitch d'invisibilité a été patché aussi. Il y a énormément de choses qui ont été patchées. Donc c'est pour ça que, dans le titre, vous allez plus voir que j'avais écrit Est-ce le patch ultime ou le patch ultime ? Je ne sais pas. De toute manière, je vous tiens au courant sur Facebook et Twitter. Vanger et moi, nous allons essayer de travailler sur ça. De toute manière, j'ai fini toutes mes épreuves de bac. Donc je suis officiellement en vacances. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la partager sur Facebook et Twitter. Et pourquoi pas mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA ou d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye tout le monde.